Bonjour, nous sommes de retour dans Tic et Tac et le soleil nous accompagne. En ces journées ensoleillées d'avril, de nombreuses occasions de s'amuser en culture se font sentir. Les voyez-vous pointer le bout de leur nez ? C'est pour maintenant et à ne pas manquer. Pour commencer, que diriez-vous de faire un bond dans l'histoire ? La Mat de Flore le Fèvre des Noètes raconte l'histoire d'une famille nombreuse catholique dans les années 60. Le père est militaire et bipolaire, la mère volage et excentrique. Les soucis de la bourgeoisie d'antan sont racontés par la seule Flore sur scène, jonglant entre rire et peur dans une pièce teintée d'un humour caustique et enfantin. Vous pourrez vous en délecter le jeudi 27 avril à 20h30 au grain de sel de Sénée. Enfourchez votre Vespa, il s'agit d'un spectacle comme on n'en voit plus. Restons maintenant plus actuel si vous le voulez bien. Et allons voir du côté du rap français avec Giorgio et Jossman. Giorgio, qu'on ne présente plus, s'est installé en très peu de temps sur la scène rap française et présentera ici son deuxième album, Hera. Hera, c'est la femme par excellence chez Giorgio, celle qui forge l'avenir du couple du point de vue d'une jeunesse désabusée, lucide malgré tout, heureuse et forte. En alliant une plus mélancolique à l'énergie du renouveau, Giorgio jongle avec la chanson française dans une œuvre contestataire qui marque déjà les esprits. Son collègue, Jossman, frappé d'un grand coup l'été dernier avec la sortie de sa mixtape Matrix, vu comme l'un des jeunes exploits du rap hexagonal. Il manie avec brio différents registres, passant du rap le plus énervé au chant, sans même qu'on ait le temps de le remarquer. Pour y assister, c'est le jeudi 27 avril à 20h à l'Econova de Saint-Avée. Le tout sera pimenté de la sauce kipik qui organisera Open Mix, DJ, set et séance graffiti afin d'animer l'endroit. Et si on allait danser sous les étoiles ? C'est un peu le programme que propose le Carrousel des Moutons de la compagnie Dirk et Fienne. Entre piano acrobat et ballet trapèze, c'est un cirque de l'instant que propose Dirk et Fienne, une ode au bonheur présent à la poésie de Libédia. Vous pourrez dire Carpe Diem ou même Yolo le vendredi 28 avril à 20h30 à Las Faudel de Kestembert. Mais vous êtes peut-être plus porté graphique vous, non ? Qu'à cela ne tienne, la BD en studio, les acteurs de la BD, est une exposition rassemblant les planches originales des tomes 4 et 5 de la série top 14 que proposent Christopher Lann, Gildas Lerock et Benj aux éditions Soleil. Les jeunes et les moins jeunes pourront ainsi découvrir les dessous de la création de la série, du dessin jusqu'à l'impression en passant par la scénarisation. De quoi donner des idées à de futurs créatifs. L'exposition se déroule du 29 avril au 3 juin à la médiathèque de Mont-Père-Blanc. Regardez comme il fait beau ! Vous n'allez tout de même pas rester enfermés toute la journée. Allez, on se bouge ! On enfile ses baskets et on se rend à Saint-Gildas-de-Ruys pour soutenir l'association Parcours du Chœur. L'association se représente le 29 avril de 9h à 12h à l'espace Kérusène et proposera deux randonnées pédestres, une randonnée à vélo, un atelier danse salsa ainsi qu'un parcours santé en courant. Vous pourrez également en apprendre plus sur le don de sang et de plasma. Alors, qu'attendez-vous ? En plus, c'est pour une bonne cause ! Enfin, si les aiguilles vous effraient, vous serez sûrement mieux lotis à Séné pour l'après-midi du 30 avril dès 14h30. Vous pourrez y assister à Kess. Oui, nous non plus, on ne sait pas. Et c'est bien pour ça qu'il faut nous y rendre. Sorte de facéties gestuelles, burlesques et musicales pour la rue. Kess prendra d'abord la forme plus sérieuse d'une balade commentée sur le magnifique patrimoine.